Alors c'est parti pour les porteurs de projets, on va commencer par le premier projet avec Jean Dahil Cohen qui nous vient de Montpellier qu'on a croisé lorsqu'on a fait le tour de France des projets et qu'on était descendu à Toulon. Je vous rappelle on va chercher, on va au contact des innovateurs maintenant chaque année pour faire émerger les projets et on a rencontré Jean-David à Montpellier. Jean-David comment ça va ? Très bien. Prêt pour ton pitch ? Oui. Alors c'est à toi ! T'es trois minutes, ton compte à rebours commence. Eclaire ma bio pour ne plus être perdu avec votre bilan biologique. C'est l'histoire de Damien, 30 ans, qui a une polyarthrite depuis l'âge de 5 ans. Cette polyarthrite est sévère avec déjà plusieurs opérations chirurgicales et toujours active. Il doit faire régulièrement des bilans biologiques notamment à cause de ses traitements qui baissent les défenses immunitaires mais il ne comprend pas les résultats et finit par ne plus les réagir et savoir quand il y a urgence. La cible c'est tout le monde et surtout les personnes ayant une maladie chronique. Et la solution c'est d'obtenir une interprétation personnalisée, automatique et immédiate. Les bénéfices attendus sont majeurs car ça n'existe pas. D'abord c'est une demande des patients. Ensuite le patient se sentira en sécurité face à ses examens. Il développera l'autonomisation. Enfin le lien avec ses soignants se renforcera par son implication. Il s'agit donc d'une appli sur ordinateur et mobile. Là une petite vidéo sur ordinateur. Damien se logue sur l'appli avec son identifiant et son mot de passe. Il donne des infos sur ses symptômes. Actuellement des douleurs articulaires sans fièvre. Des infos sur ses médicaments, notamment une prise de cortisone. Il importe le bilan venant du labo. Le logiciel scanne et analyse les données. À gauche le bilan. À droite le résumé des données cliniques. Le résumé de la situation. Il a de l'inflammation. Et l'hypothèse évoquée. Damien étant poussé de son rhumatisme. Voilà les screenshots correspondant à l'appli sur le mobile avec le même principe. Pour le business model, il pourrait reposer sur une collaboration avec les laboratoires. Les laboratoires d'analyse pourraient ainsi offrir ce service à leurs patients. Un autre atout, un gain de temps par rapport au questionnement des patients. Et Clermabio pourrait aussi intéresser les acteurs. Infirmières en pratique avancée, donc leur conseil de l'ordre, les structures de soins, les associations de patients, de même que les institutions et les structures privées. En conclusion, ce projet se veut ambitieux et original par sa finalité, son modèle économique, sa co-construction dès le début et tout au long du projet, sa cohérence avec les recommandations institutionnelles et l'intérêt pour toutes les spécialités. Le timing est parfait. Merci à mon équipe et merci pour votre attention. On applaudit bien fort. Oui, bravo, bravo. Bravo Jean-Marie.